salut les amis c'est pk et j'espère que vous avez la forme aujourd'hui on va faire une petite analyse un petit point sur le bitcoin ce qu'on avait dit c'est validé en tout cas le scénario le plus probable c'est validé et on va voir un petit peu ce qu'il faut faire pour la suite on analysera aussi une seconde crypto qu'on avait déjà analysé on va la suivre un petit peu c'est le joe de trader joe si t'es pas abonné je t'invite à le faire mettre un petit comme un petit like active la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et n'hésite pas aussi à rejoindre le discord quand on sera un peu plus nombreux je proposerai sans doute des petites sessions de formation gratuite donc n'hésite pas et pense à aller dans le salon règles et interagir avec le petit pouce en l'air pour valider que les amis à lu que tu es d'accord avec pour avoir accès à tous les salons allez suis moi c'est parti donc le bitcoin donc s'il ya des nouveaux parmi vous qui n'ont pas vu les anciennes vidéos vous êtes peut-être un peu en panique suite à la chute que qu'on vient d'avoir là mais pas d'inquiétude c'est exactement ce qu'on attendait donc c'est tout tout bon tout est parfait orange pour rappel ici on avait une impulsion on avait vu deux scénarios possibles celui là pour un running mais j'avais dit là c'est extrêmement risqué ici de prendre une position parce que le plus probable c'est plutôt ça un régular voilà ça c'est ce qu'on a de plus fréquent à la suite d'une chute comme ça ça annonce un retournement de tendance donc on s'enflamme pas tout de suite parce que mais pour plusieurs raisons c'est que là le dernier mouvement du régular il est hyper agressif donc est ce que c'est vraiment terminé là c'est pas sûr moi ce que j'attends c'est plutôt un moment donné que ça traîne comme ça pour ensuite nous indiquer un retournement comme on a eu tac alors ça on l'a eu en quatre heures ici d'accord on a un bel exemple de régular ici voilà une fois terminé vous avez vu ça traîne ici hop ici on a un petit setup d'achat un peu petit la impulsion correction bon il est un peu bancal celui là celui là est beaucoup plus clair ok là en unité de temps plus petit on a sans doute eu un petit running ici d'accord après une impulsion voilà qui a cassé le dernier plus haut d'accord dans cette même unité de temps donc là c'est ça ça annonce que on va avoir une hausse au moins jusqu'ici là on pose un break even et on profite de la suite si ça doit monter ok donc on attend plus ou moins la même chose ici donc on s'enflamme pas parce que on a toujours le risque là on peut se dire ouais mais c'est bon au pire ça va descendre un peu ça va remonter non on a toujours le risque d'avoir ça ça continue de descendre ça fait ça ça et notre flat dans l'os il est invalidé parce qu'on n'oublie pas toujours que en daily on a toujours un potentiel risque on sait pas si ça va pas faire ça comment dire ici la différence a peut-être que c'est un b qu'on est en train de faire et pour venir chuter encore plus c'est toujours possible donc si c'est ça il peut décider de chuter maintenant tout de suite c'est possible d'accord là c'est pas ce qu'il est le plus probable pour l'instant donc pas besoin de s'inquiéter pour ça mais par contre c'est un risque qui existe donc on va pas rentrer maintenant à l'arrache on va attendre d'avoir donc plutôt en là on est en quatre heures voilà on va plutôt chercher en une heure des petits setup d'achat pour l'instant on n'a rien du tout on a juste une impulsion baissière là on peut avoir ça pour descendre encore un peu ça pour descendre encore un peu puis peut-être se retourner voilà voir un setup d'achat et c'est là qu'on pourra rentrer une fois cassé le dernier plus haut breakeven ça je l'ai assez dit ok voilà voilà c'est pour la stratégie d'entrée mais donc toujours est-il que pour l'instant on a un beau régular maintenant on attend des signaux d'achat ok on attend toujours une validation parce que ça peut s'invalider donc on va voir le joe voilà lui je le suivais lui et là je le trouve je le trouve assez intéressant parce que regardez lui il n'a pas tout à fait comme le bitcoin là on n'est pas sur une grosse correction on est plutôt sur une impulsion suivi d'un flag donc là voilà on peut peut-être descendre encore un peu mais dans tous les cas tout ça ça nous donne un flag une bonne probabilité de venir au moins casser ce dernier plus haut donc là ça fait déjà un bon pourcentage de gains c'est bon maintenant comment on fait pour choisir un point d'entrée donc là il faut bien surveiller tout ce qui se passe donc ici on a une possible running là d'accord donc un running après une baisse ça annonce une continuation baissière donc c'est fort probable qu'on vienne casser ce dernier plus bas encore une fois c'est pas une certitude mais c'est probable donc là on rentre pas à l'arrache comme ça parce que vous après le risque n'est pas il n'est pas immense non plus vous risquez ça pour potentiellement ça de gain d'accord donc à vous de prendre vos de faire vos choix en fait en fonction de ça mais par contre pour le coup là une heure voyez j'ai aucun signal d'achat quoi il vaut mieux attendre il vaut mieux attendre parce que si ça c'est bien un running eh bien on devrait aller plus bas donc l'idéal moi ce que j'attends c'est que ça vienne casser ce dernier plus bas là pareil que ça s'essouffle un peu un petit setup d'achat et là ça sera un bon moment pour entrer toujours pareil à surveiller en corrélation avec le bitcoin ce qui nous fera ça si le bitcoin traîne là justement et qui nous valide une continuation lui il fera la même chose en fait un lancer le vide le bitcoin décide de peu plus directe lui voilà peut-être que ça sera un régulard comme ça mais le régulard est pas beau là ça c'est beaucoup trop agressif pour que ça soit un régulard maintenant ça reste possible qu'on soit encore sur de la hausse tant que ce bala n'est pas cassé ça reste possible de moins en moins probable d'accord moi je vais plutôt attendre ça je rentre pas maintenant et puis si ça monte ça moi ben tant pis je prendrai des opportunités ailleurs en quatre heures qu'est ce que j'ai la même chose voilà le running encore plus visible là ça vous avez vu la amplitude similaire donc là on peut s'y attendre à venir ici c'est fort probable ou un daily c'est pas mal aussi c'est pas mal c'est la même chose en fait un impulsion correction on a un flag après on sait pas combien de temps il va durer peut faire ça ok c'est tout à fait possible donc voilà pourquoi on n'entre pas maintenant et on va plutôt attendre une confirmation un setup d'achat pour rentrer au moment où ça va monter à un moment où c'est fort probable que ça monte là ça peut monter même c'est que là on peut pas le savoir on peut pas l'anticipé bon par contre ce qui me gêne là c'est de pas avoir plus de data parce que toujours pareil j'ai envie de dire ça c'est valide à condition qu'on vienne par exemple de plus bas ou qu'on vienne ça tout dépend de ce qu'on a avant parce que si ce qu'on a avant c'est par exemple ça et qu'ensuite on a ça voilà ça sent pas très bon puisque ça 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 pourrait donner ici un running même si ça monte jusque là on pourrait avoir ici un running pour venir chuter encore plus bas voyez voilà donc selon ce qu'il ya avant ça peut invalider là ce que je vous dis là je vais voir si je le trouve pas sur un jeu dans sur binance c'est ça ah ah bah voilà 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 qui est pas mal assez dommage on aurait pu espérer un petit running ici s'il y avait eu un beau signal d'achat et bon ça voilà le bitcoin a décidé de chuter ça a chuté quoi quoi expending ouais je suis pas fan bon bref là en gros on est en train de corriger toute cette big impulsion donc il ya des chances que ça ce soit un mouvement a qu'on ait un b et qu'on vienne descendre encore un peu il ya des chances ou selon ce que fait le bitcoin on peut aussi obtenir ça une belle montée qui viennent casser le dernier plus haut pour ensuite avoir un c'est pour me donner un running avant la continuation ouais ça pour moi c'est un mouvement a donc on attend un b et un c'est soit comme ça soit un b et un c'est plus tard d'accord dans tous les cas ce c'est on devrait le rencontrer à un moment donné donc si vous rentrez là que ça ça se confirme que c'est bien un setup d'achat et qu'on monte on pense à mettre des break even et si on pense à prendre des profits de temps en temps si on fait un x2 là on prend des profits parce que à tout moment on risque ça et si on vient casser de l'année plus haut il faudra surveiller quand on aura un setup de vente là ça sera le moment de sortir puisque on risque de se taper tout ça ok comme j'ai moi comme j'ai fait moi sur le bitcoin je n'avais parlé sur une vidéo dans le coin moi je suis sorti ici voilà j'étais rentré par là je suis sorti ici parce qu'ici voilà enfin bref je vais pas vous vous refaire la vidéo ici je l'avais annoncé ça annonçait peut-être le départ de ce grand c'était pas sûr bien sûr ça aurait pu descendre un peu pour remonter ensuite mais à ce moment là on aurait eu des signaux et je serai rentré par là vous voyez mais dans tous les cas ce mois là on s'était obligé qu'on ait un jour ou l'autre donc là on a obtenu ici on aurait pu l'obtenir plus tard d'accord ici on aurait pu avoir une correction comme ça pour un grand régulat pour venir monter encore une fois cassé le top pour faire notre c'est plus tard ça c'était possible mais on aurait eu des signaux voilà toujours on examine les possibilités et en fonction on sait à quel endroit il faut se méfier à quel endroit il faut à qu'un endroit on peut rentrer à quel endroit ça sert à rien de rentrer puisque ça va être la guerre et à quel endroit on peut commencer à surveiller pour sortir ok les amis j'espère que cette vidéo vous sera utile je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt c'était PKLM merci 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 merci